Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 mars 2012. Aujourd'hui, je vous lis le pas de l'aventurier à propos d'Arthur Rimbaud, de Pierre Vaudeboncoeur. J'ai eu envie de relire un passage à la suite d'un petit échange via Facebook avec mon ami Sylvain Parer, qui me donnait la citation exacte des dernières paroles de Rimbaud sur son lit de mort. « J'irai sous la terre et toi, tu marcheras dans le soleil. » « J'irai sous la terre et toi, tu marcheras dans le soleil. » Propos qu'il adressait à sa soeur Isabelle sur son lit de mort. Aussi, dans une haute ordre d'idées, je m'adresse à mon ami Cyril, qui est un ami de la librairie, et je veux écrire un petit texte sur ton expérience. Mais aujourd'hui, il fait trop beau, je n'ai pas envie de m'asseoir à ma table de travail, qui est là derrière, et j'ai envie d'aller me baigner dans le soleil, en profiter pendant que je suis vivant. Et je sais que Cyril écoute religieusement mes vidéos, et j'utilise le terme « religieusement » sciemment, car lui et moi, je pense, nous avons compris que cette lecture quotidienne, au fond, est une sorte de prière, et qu'en quelque sorte, je serais un genre de prêtre officiant dans sa bibliothèque plutôt que dans une église. Je sais que ce dernier commentaire va faire bondir cet autre ami, Jean-François Chabot, ce très bon ami Jean-François, et que je taquine régulièrement, et que je, non seulement je taquine, mais je m'amuse à me composer un personnage mégalomaniaque. Mais en parlant de mégalomanie, ce matin, j'ai lu une phrase d'une journaliste, Aude Lancelin, dans Marianne, à propos du dernier livre de Claude Landsman, que j'ai bien hâte de lire, que probablement je vais vous en lire un passage, quand je l'aurai lu. Et ce que disait cette journaliste, parfois les journalistes ont des traits de génie, presque. Alors, ce que disait Aude Lancelin, à propos de la mégalomanie, « La mégalomanie tranquille sera toujours une meilleure alliée pour aimer et comprendre les autres que les torturantes comparaisons intérieures d'un ego mal assuré. » Alors, voilà, pour ceux qui ont envie de blâmer ceux qui ont des gros égaux, là. Comme je disais à un autre ami que là, je ne nommerai pas, toi, tu es un spécialiste en égaux. Tu sais exactement quel égaux doit être à sa juste place. C'est une assez forte prétention, ça. Moi, l'égo des autres ne me gêne pas. Pas du tout. À chacun son égaux et tout le monde va bien se porter. Alors, je vous lis donc le problème de la vérité. L'éloquence n'est pas seulement effet d'un rythme ostentatoire et d'images certies dans des formes voluptueuses et vaines, comme si souvent chez Victor Hugo. Elle peut être moins évidente et néanmoins agir par des phrases en apparence prosaïques et juxtaposées, comme dans un récit, ou encore faire choc de différentes manières, par exemple par l'outrance chaotique d'un propos, par la violence d'une image, par la surprise de l'idée incarnée dans des mots très forts, etc. L'audace littéraire de certains procédés inaccoutumés pousse alors l'expression dans une direction non convenue. Mais cela ne fait pas que l'écrivain se soit débarrassé de l'artifice. Au contraire, peut-être. C'est d'ailleurs impossible, et il vaut mieux l'admettre. Par hasard, en ouvrant une saison en enfer, je tombe sur le paragraphe suivant. Encore tout enfant, j'admirais le forçat intraitable sur qui se referme toujours le bagne. Je visitais les auberges et les garnis qu'il aurait sacré par son séjour. Je voyais avec son idée le ciel bleu et le travail fleuri de la campagne. Je flairais sa fatalité dans les villes. Il avait plus de force qu'un saint, plus de bon sens qu'un voyageur, et lui, lui seul pour témoin de sa gloire et de sa raison. Cela ne s'appelle-t-il pas encore de la littérature? Autrement dit, est-ce sincère? Un ami à qui j'avais fait lire cette page a tiqué, en arrivant sur ma petite phrase sur le mot « sincère ». Celui-ci est riche de malentendus possibles, mais j'interprète les citations de mon interlocuteur. À mon sens, elle tient au fait qu'il n'insiste pas suffisamment. La question ne finit par porter que si on la maintient. Elle est redoutable, on ne saurait l'éviter, car quelque chose résiste en elle, et on ne peut l'éliminer. Le champ est toujours miné. Il faut décidément la soutenir, car c'est vraisemblablement celle que se posa Rimbaud lui-même. Il faut en éclairer l'objet sans faiblir, car je crois qu'il s'agit ici de la nature de l'acte littéraire. Je pense que Rimbaud projetait sur un écran la puissance de son génie et qu'il devait sentir l'écart qu'il y avait entre l'expression, une fois faite, et le degré de vérité vraie ou absolue auquel elle ne pouvait prétendre. Ce décalage, si j'en juge bien, est troublant, car il semble inévitable. L'humilité, qui est la vertu des saints, oui, d'accord, on comprendra que moi j'en suis parfaitement dénudé, dénué, ici la parfaite humilité de l'expression, paraît impossible, car elle annulerait le discours. On ne peut jamais être absolument humble qu'en réalité. Or, l'expression littéraire n'est justement pas la réalité, car elle ne peut pas être cela entièrement. La littérature et la réalité, qui sont deux voies en partie divergentes, l'écrivain réalise non pas seulement leur unité, mais leur divergence, de sorte qu'ils s'éloignent fatalement de ce qui est réellement, d'où le sentiment d'insatisfaction et d'imposture. Arthur Rimbaud était lui-même trop réel pour ne pas sentir cela, je dirais même pour ne pas le voir. Rimbaud est trop réel et d'une nature trop méprisante pour ne pas faire la différence. Son orgueil était le moyen de son humilité. Je crois qu'il perçait la tromperie de toute la littérature en la jugeant de haut, la sienne pour commencer, et qu'il traversait son orgueil par l'orgueil. Il devait bien savoir dans ce texte qu'il n'était pas le forçat qu'il créait, et que lui-même, Rimbaud, n'avait rien sacré par sa présence dans un lieu, ni le forçat par la sienne, et qu'il n'était pas le témoin de sa gloire, et que d'ailleurs, il méprisait cette gloire, et que celle-ci n'existait pas pour lui, et que ce texte était littéraire. Et qu'il n'y croyait pas, puisqu'il est vain de ne pas être. Le très jeune poète Rimbaud, déjà homme, n'avait à ses propres yeux aucune aura, car dans la vérité de l'existence d'un individu, fut-il génial, ce nèbre n'existe pas, et qu'au mieux, c'est une imagination ridicule. Si l'on peut dire quelque chose, Rimbaud n'était point ridicule. Il faut saisir Rimbaud de la même façon que tout autre, et que soi-même. Cela ne laisse pas de place pour le romantisme de la personne. D'autant moins, en effet, que le regard d'Arthur Rimbaud était impitoyable. Si quelqu'un pouvait démystifier une manière d'être, c'était bien lui. Il est impossible qu'il se soit cru quelqu'un d'auréolé, si ce n'est un temps, et par moment, par illusion d'adolescence, sachant poète, beau, redoutable, et précocement maître du verbe. On n'a peut-être pas exploré beaucoup cette dimension propre à toute personne chez Rimbaud. Futile Rimbaud. C'est une anti-dimension. Devant soi-même, on n'est strictement pas autre chose que soi. Fort peu de choses. Rien. L'individu Rimbaud. Mais il faut le lire avec cette idée derrière la tête. Chez Verlaine, on n'aurait pas pensé spontanément à cela. La question ne se serait pas posée. Mais c'est que Rimbaud révèle sa perspicacité à maintes indices. Son caractère, son extrémisme, les confins où il se tient, sans cesse. N'être rien sous le génie. Être, mais tel qu'on est. Le bien savoir, malgré l'éclat et les prestiges du personnage qu'on fait. Authenticité. La vérité et la littérature. Leur décalage inévitable. Qu'est-ce qu'on est quand on est seul avec soi-même, n'est-ce pas? On est comme le voisin à des rien près. L'insuffisance. Le lot ordinaire. On est ça. Ce « ça-là » ne s'arrête pas à la littérature. Comment croire qu'il ne désigne pas aussi et avant tout ce qu'on est. Rimbaud comme tout un chacun. Car dans le phare intérieur, chacun est une misère. Oui, dans le phare intérieur, chacun est une misère. Ben oui. Eh oui. Heureusement, il y a le soleil aujourd'hui. Je vous conseille de ne pas trop écouter mes vidéos aujourd'hui, d'en profiter. Je ne devrais pas faire effort ici pour attribuer ce fait de conscience à Rimbaud, comme à nous tous également, car c'est une vérité de nature. Une profonde égalité d'indigence est en nous. La première donnée de la conscience se trouve là et l'on ne peut s'en affranchir. Tout le monde le sait bien. Chacun sait bien ce qu'il est dans son particulier. Quelqu'un de nul avantage, de nul génie. C'est une vérité de l'espèce. L'égalité des gamins dans une cour d'école. Cela fait contraste avec ce que l'art trouve comme par ascension de l'esprit à un autre ordre. Est-on soi-même véritablement autre, même en comparant, même en comptant quelques talents permettant des échappés hors de notre condition? Sans le cas de Rimbaud, je ne me serais pas posé de semblables questions, du moins en ce qui concerne la littérature. Il est curieux et peut-être significatif que ce soit à cause de lui que je l'ai fait. On peut fort bien penser qu'elle se trouve déjà implicitement dans son œuvre et dans ses actes. Les commentaires qui soulignent, cela serait de purs échos. Rimbaud aurait pensé tout cela par lui-même, d'avance et comme son propre prophète, non point dans le détail, mais intuitivement, mais virtuellement, bien qu'avec une justesse globale dont on ressent l'atteinte. La critique ultérieure de Rimbaud se trouverait déjà tout entière dans son objet, l'homme et l'œuvre, telles qu'ils se sont manifestées. Ils auraient déjà et peut-être sans cesse accusé la défiance que je lui prête. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous pouvez vous abonner. Un petit mot avant avant. Pierre Vatboncoeur était un habitué de ma librairie. Et je l'ai fréquenté donc pendant de très nombreuses années. Et j'aimais beaucoup cet homme-là. Et j'ai jamais osé lui dire que j'avais lu pratiquement tous ses livres. Et j'étais à la veille de lui faire cet aveu-là et de lui demander de m'en autographier quelques-uns. Et deux semaines plus tard, il était décédé. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez envie de faire des choses que vous savez peut-être que vous allez regretter de ne pas les faire, bien faites-les. Alors, mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Béla L'Ontesant. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, 514-737-0999. Et vous pouvez venir me voir à ma librairie, toujours, dans le quartier Côte-des-Neiges. Et vous pouvez aussi devenir un camarade Facebook en espérant devenir peut-être un vrai ami incarné. Alors, merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501